Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés, ce panier est hyper lourd. Je profite d'une éclaircie, aujourd'hui il fait très moche. J'ai mon voisin du dessous qui perce des trous, encore, et mon voisin du rez-de-chaussée qui tonne sa clouse. Donc on n'est pas dans les meilleures conditions, cette vidéo risque d'être catastrophique, mais bon voilà. On va faire en sorte que ça fonctionne. Comme d'habitude, je trie tout ça par catégorie corps, cheveux, visage, et on commence tout de suite. Bon, c'est en train de manquer sérieusement de se casser la tronche, donc je vais commencer par tout ce qui se trouve là. Le maquillage, j'ai fini la poudre Bye Bye Pores en teinte translucide, mais je ne crois pas qu'elle existe dans une autre teinte de la marque It Cosmetics. Fabuleuse, vraiment une très 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 bonne poudre, très similaire à la... Il y a les Roniquet de Rava Odeur chez Bactéry, pas tout à fait aussi fine, pas tout à fait aussi imperceptible, mais vraiment très correcte. Est-ce que je la rachète ? Franchement, je l'ai adorée, j'aurais souhaité pouvoir la racheter, mais je ne l'ai pas trouvée en magasin. Donc du coup, je me suis tournée vers une poudre Shiseido que j'ai achetée complètement par hasard, que je porte aujourd'hui, qui est très belle sur la peau, mais qui manque un tout petit peu de matité. Non pas que j'ai besoin de matité, mais moi j'aime vraiment que mon maquillage soit complètement fixé, auquel cas j'opte souvent pour des poudres très matifiantes. Celle-ci l'était, et je la regrette, elle était vraiment excellente. Donc je pense que je finirai par la racheter d'une façon ou d'une autre. Ou alors la Bactéry qui était vraiment géniale. Ensuite, alors lui je n'ai pas fini, mais ça fait partie des choses qu'on ne peut pas vraiment donner à quelqu'un. Le mascara water-resistant de chez Avril. Je sais que ma meilleure amie Morgane est fan des mascaras de chez Avril. Je me suis dit, tiens, il y a une version... Alors, ce n'est pas waterproof, c'est water-resistant, mais ça joue un peu sur les mots. Donc je me suis dit que j'allais tester. Nul, mais vraiment nul. Je n'ai rien aimé de ce mascara. La texture, le mode d'application n'apporte aucun volume, ne se remarque pas, ce n'est pas finalement complètement waterproof. Grosse déception. Donc non, je ne rachète pas. Et en mascara, en ce moment, j'ai le super-héros de chez It Cosmetics, que j'aime toujours. J'ai terminé la base Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Une base pour les cils que j'adore. Oui, je l'ai déjà rachetée. Je suis déjà en train d'utiliser un autre tube. C'est une excellente base pour les cils. Elle ne coûte pas cher. Elle est tout aussi bien que des bases de grandes marques type Dior, Urban Decay, etc. Fortifie les cils. Magnifie aussi le mascara que vous allez appliquer par la suite. Vraiment une super base. Je ne suis pas allée chercher plus loin. Je dis ça, mais j'ai acheté... Du coup, je voulais me refaire un stock. Et du coup, j'ai acheté la même chez Maybelline. Voilà, juste pour comparer parce que celle-ci est vraiment excellente. Puis on verra ce que j'en pense. J'ai fini la mythique touche éclat de chez Yves Saint Laurent, qui est un produit que j'ai utilisé mais des dizaines de fois à la suite quand j'avais 20-25 ans. C'était un produit très novateur qui était, je pense, dans les meilleures ventes de la marque. Et là, je l'avais reçu de la part de la marque Yves Saint Laurent pour Noël, pas Noël dernier mais Noël d'avant, en version limitée avec des étoiles comme ça. Et alors, je ne pense pas que le produit ait changé. En revanche, moi, j'ai fait plein de découvertes entre le moment où j'ai testé ce produit et aujourd'hui. Et je ne comprends pas ce que je pouvais lui trouver. Enfin, c'est sympa, ça élimine un peu le contour de l'œil mais ça n'a pas de couvrance. Je pense, je ne sais pas, finalement, je n'en suis pas aussi contente que la première fois où je l'ai testé quand j'avais une vingtaine d'années. Je pense qu'il y avait tellement eu de progrès qui ont été faits dans le domaine que j'étais un tout petit peu déçue. Donc non, je ne rachète pas et en ce moment, en anti-cerne, j'ai abandonné l'anti-cerne Charlotte Tilbury dont je vous parlais dans ma vidéo favori. Parce qu'il est vraiment trop clair. Donc là, j'ai un anti-cerne By Terry en stick qui est très très bien. Ensuite, j'ai fini le mascara Lash Slick de chez Glossier dont je me sers comme base pour les cils du haut et comme mascara des cils du bas. Je l'adore, je l'ai déjà racheté. J'ai déjà rouvert un tube. Et pour finir, dans le maquillage, la poudre Nude. Je n'arrive pas à n'allaire tellement je m'en suis servie, le truc est complètement effacé. Nude Bronze Light, en tout cas je pense, de la marque Hourglass qui était donc un bronzer qui est complètement glacé. Enfin, j'ai un morceau qui est parti donc je vois que j'étais de toute façon complètement arrivée au fond. glacé dans le sens où je ne peux plus récupérer de matière. Donc je l'ai gratté avec la pointe d'un couteau mais il n'y a rien à faire, je suis arrivée au fond. C'est une très 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 belle poudre. Vraiment un bronzer magnifique. Si vous aimez les textures fines, c'est subtil, c'est lumineux, ça ne plombe pas le teint, c'est pas trop pigmenté, c'est facile à estomper. Vraiment une merveille. Je suis partie sur autre chose parce que j'avais envie de tester autre chose mais objectivement j'aurais pu le racheter. Il était vraiment exceptionnel. En ce moment en bronzer, j'utilise soit celui de la palette Heat Cosmetics dont je vous ai parlé dans la fameuse vidéo favori. Ou alors le bronzer Gucci que je vous ai présenté dans mon goal Sephora que je vous mets sur l'écran. Ensuite, côté cheveux. Alors j'ai terminé deux shampoings de chez Eden Shoulders. Le anti-démangeaisons 2 en 1 qui m'a fait retomber amoureuse de la marque on va dire. Très bien mais le côté 2 en 1 et de l'après shampoing trop riche, trop gras sur les cheveux. Donc lui je ne l'ai pas racheté mais il était pas mal. Et je suis passée sur le Pur Intense que la marque m'a fait parvenir. Qui pour le coup me correspond mieux parce qu'il n'y a pas ce côté après shampoing. Qui m'a beaucoup apaisé les démangeaisons. Donc ça c'est la version Pur Intense. Il existe d'autres versions. Je suis passée sur une autre là. Bah j'aime bien. Ça marche franchement je ne vais pas tout vous redire ce que je vous ai tout expliqué déjà. Mais la composition est dégueu. Alors il y a un truc qui m'interpelle un peu. Il est écrit Scan Me. Donc moi j'ai scanné avec mon application favorite qui est Insie Beauty. Alors je sais que ce n'est pas des applications qu'il faut prendre au pied de la lettre. C'est juste pour avoir une petite idée de la composition du produit. Le truc a genre 0,2 sur 20. Je ne comprends pas l'argument du Scan Me. Ou alors c'est pour partir du principe que les gens ne vont pas scanner. Mais vont se dire ah puisque la marque l'a écrit c'est que ça doit être bien. Je ne comprends pas trop la stratégie de la marque. Mais non en compo c'est une cata. Mais tout ce que je veux c'est que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc c'est tout ce que je lui demande. Ensuite cheveux. Alors un événement. J'ai fini un shampoing sec. Voilà. La dernière fois où vous m'avez vu parler d'un shampoing sec. Ça devait être 5 ans en arrière. Je ne me sers quasiment jamais de shampoing sec. Parce que quand mes cheveux sont sales. Bah je les lave. Parce qu'en fait je me lave les cheveux tous les 3 ou 4 jours. Donc c'est assez peu contraignant tous les 3 ou 4 jours. Ils ont beau être longs je m'en sors quand même. Donc ça c'est vraiment si c'est un tout petit peu limite un matin. Que je leur donne un peu de volume aux racines. Pour un événement, une sortie, une soirée. Un truc un peu particulier. Mais c'est vraiment très exceptionnel. Donc lui je crois que j'ai dû l'entamer il y a 3 ou 4 ans. Donc le shampoing sec à l'ortie. C'est beau réducteur. Cheveux gras. Pour cheveux châtains à brun. En fait là le produit est de cette teinte là. Un peu beige brun. Et du coup c'est très bien quand vous avez les cheveux bruns. Comme mon racine en tout cas. Parce que ça se remarque moins qu'une poudre hyper blanche. Qui fait vraiment un peu grisâtre quoi. Il en reste un peu mais quand je pchique il n'y a plus rien qui sort. Génial. Vraiment génial. En revanche je n'ai aucune... Comment dire... J'ai aucun moyen de comparer autre chose. Parce que je n'utilise pas de shampoing sec. Donc il y a probablement mille fois mieux. Mais en tout cas moi j'étais très contente de celui-ci. Je suis passée sur un shampoing sec énergifruit. Que la marque m'avait fait parvenir. Donc je veux voir si j'en suis satisfaite. Sinon je me retournerai vers lui. Franchement il est excellent. Mais je crois que les shampoings à l'ortie. Chez Chlorane sont assez réputés dans le domaine. Donc ça doit bien être pour une raison. Ensuite. Alors produits pour le corps j'en ai plein. On va aller assez vite. Le déodorant. Enfin une recharge de déodorant. Mande fraîche de la marque Wild. Vous savez que c'est mon déodorant préféré. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé. Alors qu'est-ce que ça donne avec les chaleurs qui arrivent etc. C'est peut-être un tout petit peu limite. Il faut vraiment que j'en mette matin et soir. Donc de toute façon moi je me douche le soir. Donc je mets du déodorant le soir. Donc j'en mets une quantité quand même assez généreuse. Et quand je me lève le lendemain matin. Je remets du déodorant. Mais si j'ai vraiment du sport à faire ou autre. Je pense que je passerai quand même sur un déodorant conventionnel. Par rapport au Schmitt. Je pense quand même que le Schmitt. C'est un tout petit peu plus efficace. Je ne suis pas complètement certaine. Mais en plaisir d'utilisation. En texture. Celui-là est très satisfaisant. Et du coup on va dire que 95% du temps. Il me convient. Donc je vais rester sur lui. Mais voilà. En cas de très forte chaleur. C'est peut-être un tout petit peu limite. Pas en termes d'humidité. Parce qu'on transpire. Et ça je m'y suis habituée. Mais moi je ne tolère absolument pas la moindre micro perception de mauvaise odeur sous les aisselles. Donc voilà. Je suis très exigeante de ce côté-là. Donc c'est voilà. C'est peut-être un tout petit peu limite en situation extrême. Est-ce que je rachète ? Oui. J'ai au moins 3 recharges d'avance. J'aime toujours autant. Ensuite. Alors une grosse déception. Le gel douche gourmand. Banane aloe vera de chez Cadalys. J'ai dû recevoir dans une box. Ça sent. Quand vous le sentez dans le... Je vais le faire tomber. Ah quand vous le sentez dans le tube. Ça sent les bonbons à la banane de chez Arribour. C'est divin. Mais une fois que vous l'avez appliqué sur votre corps dans la douche. Ça ne sent plus rien. Donc très dommage. Mais c'est un produit formulé avec 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle. C'était agréable à utiliser. Mais voilà. En termes de parfum. C'était pas satisfaisant pour moi. On va continuer dans les gels douche. J'ai fini un énorme flacon de la crème de douche hydratante. À l'amande douce bio de Provence. De la marque Nature & Moi. J'ai fini ce flacon de 750 ml. J'avais une recharge aussi. Que je vous avais déjà présenté. Donc ça fait des mois. Que je me sers de ce produit. Je crois que Quentin s'en servait aussi. Nature & Moi. C'est une petite marque française avec entre 95 et 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc là c'était de l'extrait d'amande douce bio. Mais j'ai pas l'impression que le produit soit certifié bio. Ça doit dépendre des références. Très bien. Vraiment le gel douche pour toute la famille. Qui fonctionne bien. Pas d'irritation. Une petite odeur légère. Mais pas trop marquée. Le flacon de pompe comme ça c'est hyper pratique. Donc je me tournerai à nouveau vers cette marque avec grand plaisir. Et c'était une très très belle découverte. Successeur en gel douche. J'utilise une huile de douche de chez La Roche Posay que j'aime beaucoup. Ensuite alors ça c'était vraiment 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 tout much quoi. Du savon liquide pour les mains de la marque Christian Dior. Donc vraiment la gamme très très luxe de chez Dior. Jasmin des anges qui sentait donc un jasmin vraiment fabuleux. Donc c'est un savon pour les mains. Mais l'odeur restait sur les mains pendant des heures derrière. C'était vraiment incroyable. Si vous avez le budget, si vous adorez les parfums de luxe etc. Pourquoi pas mais ça reste quand même un savon pour les mains. C'est vraiment très très cher pour ce que c'est. Donc moi je pense pas que je rachèterais ça. Mais objectivement j'étais très contente de l'avoir reçu. A ce jour je ne suis plus dans le fichier presse de chez Dior. Je crois qu'ils ont complètement modifié leur façon de travailler avec les influenceurs. Donc je ne recevrai plus de produits de ce type là. Très honnêtement je ne suis pas la personne qui irait acheter un savon pour les mains de chez Dior. C'est pas trop mon style. Mais j'étais vraiment ravie d'utiliser ce produit. C'était très agréable. Je suis partie sur des savons pour les mains de la marque Compagnie de Provence. Qui sont déjà esthétiquement très beaux. Et à base de savon de Marseille ils ont des odeurs très réussies. Donc voilà sans regret. Mais objectivement c'était une parenthèse très agréable dans tous mes savons pour les mains. J'ai fini un flacon de gel d'Aloe Vera à 97%. J'achète ça en petit magasin bio. Il y en a un dans le centre-ville d'Annecy qui est pas mal. Ça c'est sur la peau après s'être exposée au soleil. Même sans dire d'avoir pris un coup de soleil ou autre. Mais quand on s'est exposé longtemps ça fait beaucoup de bien d'appliquer de l'Aloe Vera. Ça part assez vite parce que moi je m'en tartine des quantités industrielles. C'est hyper agréable. Voilà si vous avez tendance à vous exposer l'été. Et que votre peau en prend un peu un coup. Même voilà sans parler de coup de soleil. Si votre peau est un peu échauffée. L'Aloe Vera c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Donc est-ce que je rachète ? Oui il faut juste que je retourne dans un magasin bio pour en acheter. Mais oui je rachète. Ensuite j'ai fini la mousse de douche. The Ritual of Jing. De la marque Rituals que j'avais reçu dans une box. Donc ça sort sous forme de gel très épais. Comme les gels à raser pour hommes ou pour femmes d'ailleurs. Et puis après ça se transforme en mousse hyper onctueuse, hyper épaisse. Donc vraiment moi j'adore ça. Alors j'aime pas me laver avec ce type de choses à chaque douche. Donc pas tous les jours parce que je trouve que c'est très parfumé. Et puis parfois j'ai envie que ça aille un peu plus vite. Mais vraiment quand j'ai besoin de me sentir méga propre. Ou que j'ai envie de passer un peu plus de temps dans la douche. C'est quelque chose que j'adore. Cette odeur est très agréable. Lotus sacré et jujube. Alors je sais pas si c'est le jojoba. C'était très agréable. Est-ce que je rachète ? Pourquoi pas franchement. Je crois qu'il y a un magasin Rituals dans un outlet pas très loin de Lyon. Et d'ailleurs je voulais y retourner. Donc il est possible que je rachète un produit de ce type là. Parce que de temps en temps c'est quand même très agréable. Je pense que j'en utilise beaucoup trop. Cette petite miniature a dû me durer deux semaines. Mais je crois que j'utilise trop de quantité. Parce que je trouve que c'est hyper agréable quand il y en a beaucoup beaucoup sur la peau. Mais voilà je crois que je ne l'ai vraiment pas avec le dos de la cuillère. Ensuite alors je ne vous garde pas tous les dentifrices qu'on utilise. Parce qu'on en passe beaucoup. Mais je voulais juste vous parler de celui-là de chez Avril. Gouement de fraîche. Génial. Je l'ai acheté sur le site Kasi Domi. Vraiment top. Voilà si vous le voyez passer. Il est génial. Il est sans fluor. Idéal pour gencives sensibles. Un petit goût de menthe fraîche. Vraiment sympa. Vraiment top. Je crois que j'avais acheté deux tubes d'ailleurs. Donc je suis très contente d'enchaîner avec un deuxième. Ensuite j'ai fini un soin toilette intime Roger Cavallets. J'ai fait une collaboration avec la marque il y a quelques mois en arrière. Ils m'ont envoyé 4 ou 5 flacons. Donc lui ça doit faire bien 6 mois que je suis dessus. Mais pour une toute petite zone comme la zone intime. Forcément il faut la moitié d'une pompe. Donc on met du temps à descendre un flacon de 250 ml. Formulé avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils ont revu toute leur formulation chez Roger Cavallets. Moi j'avais été très assidue avec ce type de produit quand j'étais enceinte. Je faisais vraiment gaffe à ce que j'utilisais. Et puis par la suite plus du tout. Et en fait quand j'ai eu la collab avec la marque. J'ai testé les produits. J'ai été convaincue. Et je vous dis ça ça fait des mois en arrière. Donc à nouveau ils ne sont pas du tout au courant que je fais ce type de vidéo. Donc du coup je continue à m'en servir. Ça c'était le soin antibactérien. Alors c'est pas quelque chose qui va venir traiter une infection ou autre. C'est plus que chaque produit a un peu sa particularité. Je crois que je l'avais entamé parce que j'avais eu une infection urinaire. Donc voilà c'était le bon moment. Il y a un petit peu de teint qui a des propriétés antibactériennes dedans. Il y a la version quotidienne. La version sensible ou je ne sais plus quoi. Voilà donc je suis partie sur un nouveau flacon. Je crois le classique. Vraiment très satisfaite de ce produit. Et puis du coup ça m'a donné envie de poursuivre. Et puis de continuer à utiliser des produits de ce type là. Ensuite on va faire les produits pour le visage. La brume hydratante rose et aloé de chez Seasonly. Que j'ai beaucoup aimé. Une petite odeur toute fraîche. Je m'en sers pour rincer mon eau micellaire. Si j'utilise une eau micellaire. Ou pour fixer mon maquillage le matin. Top. J'aime beaucoup beaucoup la marque Seasonly. Donc ce produit ne déroge pas à la règle. Successeur. En ce moment j'ai une petite miniature de chez Tata Harper. Qui a à peu près le même effet. Ensuite j'ai terminé le sérum à l'acide hyaluronique. De la marque Q plus A. Qui est vendu chez Bautimist. J'ai reçu ce produit dans une box. Vraiment génial. Alors les sérums à l'acide hyaluronique. Il en existe plein dans plein de marques. Mais le poids des molécules n'est pas toujours le même. La consistance n'est pas toujours la même. Et vraiment je crois que c'est. Très très personne dépendante. Mais celui-ci était hyper efficace sur moi. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé assez vite. Parce que vraiment j'en mettais peut-être un peu trop. Mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Il a fait beaucoup de bien à ma peau. Successeur en ce moment. Le matin j'utilise un sérum de chez Sev. Que je vous ai présenté dans ma vidéo. Routines de soins. Que je vous mets sur l'écran. Ensuite un nettoyant pour le visage. Que j'ai utilisé sous la douche. Le nettoyant Alleluia de la marque Antipode. Qui est une marque néo-zélandaise. Au citron vert et au patchouli. Voilà tout est dit. Moi je n'aime pas l'odeur du patchouli. Donc vous allez me dire. Pourquoi est-ce que tu as utilisé quelque chose comme ça ? Je n'en sais rien. Mais j'ai vu citron vert et patchouli. Je me suis dit que peut-être le citron vert prendrait le dessus. Pas du tout. Ça sent vraiment très fort le patchouli. Qui est une odeur que je n'aime pas. Donc forcément je n'ai pas eu un grand plaisir à utiliser ce produit. Si vous aimez le patchouli. Ça sent vraiment très fort le patchouli. Donc vous serez ravis. C'était un nettoyant crème qui ne mousse pas. Donc moi ce n'est pas la texture que je préfère. C'est pour ça que je l'avais un peu mis dans la douche. Comme ça quand je me lave le visage sous la douche ça allait bien. Mais voilà je n'ai pas adoré. Malgré tout Antipode c'est une marque qui est géniale. Donc vous pouvez foncer. Je ne vais peut-être pas vous redire tous les successeurs pour tous ces produits. Je vous renvoie vers ma vidéo routine soins. Sinon ça va durer des siècles. Ensuite j'ai terminé le contour des yeux. Comment il s'appelle ? Le soin avec la contour des yeux anti-cerne de la marque Rennes. C'est une nouveauté. Ça fait quand même quelques mois que c'est sorti. J'ai adoré ce contour des yeux. Je vous en ai beaucoup parlé. Il m'a eu une très très bonne efficacité sur la pigmentation du cerne. Vraiment sur le côté un peu foncé du cerne. J'ai adoré ce produit. Alors j'avais un autre flacon que j'avais envie d'utiliser juste derrière. Et en fait je l'ai glissé dans la future Nero Lee Box. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram pour tenter de la remporter. Parce que j'avais trop envie de le faire tester à l'un ou l'un d'entre vous. Donc voilà il sera dans la future Nero Lee Box. Ensuite démaquillant. J'ai fini enfin l'huile démaquillante on the white side. Je vous ai dit que je ne l'aimais pas. Mais voilà comme ça je l'ai terminé. Je ne l'ai pas trouvé agréable. Je ne l'ai pas trouvé efficace. Je ne l'ai vraiment pas du tout apprécié la texture non plus. Il n'y a rien qui allait. Et j'ai terminé un baume démaquillant. Qui est arrivé complètement exposé dans le carton que j'ai reçu. Donc c'est pour ça que je n'ai plus que le pot. Je n'ai pas le couvercle. Le baume démaquillant nettoyant 3 en 1 de chez It Cosmetics. Qui est vraiment génial. Très 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 équivalent au baume solide de chez Clinique. Vraiment la même texture. Moi je suis davantage adepte des huiles démaquillantes plutôt que des baumes. Donc pour mon utilisation personnelle. Ce n'est pas quelque chose que je rachèterais. Mais c'est en tout cas un très bon baume démaquillant. Si vous aimez ce type de texture. Ensuite on va finir les nettoyants. La solution micellaire démaquillante de chez Bioderma. Ça doit faire un an, un an et demi qu'elle est ouverte. Parce que je ne me démaquille pas très souvent à l'eau micellaire. Mais j'ai toujours un flacon ouvert parce que ça me dépanne bien. Celle-ci je crois que c'est la number one. J'en ai testé beaucoup. Parce qu'il y a une époque. Il y a 5-6 ans en arrière. Ou peut-être même un peu plus. Je me démaquillais exclusivement à l'eau micellaire. Et celle-ci c'est vraiment la meilleure que j'ai pu tester. Donc je sais que je la rachèterais. Ça il n'y a pas de doute. Je suis passée sur une eau micellaire Mixa. Ça faisait partie d'une collaboration dont je voulais la tester. Qui objectivement est très satisfaisante. Qui fait partie de leur gamme bio. Mais je crois que je me tournerais toujours. A un moment donné vers la bioderma. Que j'aime d'un amour infini. Deux crèmes visage. Miniature de l'Aqualia Thermal de chez Vichy. Qui est vraiment un gel crème réhydratant. Avec une texture très fine, très légère. Pas tout à fait suffisant. En tout cas au moment où je l'ai utilisé. Donc au printemps. Quand il ne faisait pas encore des chaleurs. Comme maintenant. Faut croire qu'aujourd'hui il fait 20 degrés. Mais vous avez compris l'idée. Pas tout à fait suffisant pour mon type de peau. Je pense que j'ai besoin d'un tout petit peu de nutrition en plus. Mais si vous avez la peau grasse. Je pense que ça pourrait vous plaire. C'est très très aqueux. Ça fait une bonne base de maquillage aussi. Je crois que c'est un produit qui est assez réputé dans la marque. Ensuite j'ai fini. Alors elle je l'ai adoré. Vraiment le mot est faible. La Confidence in a Cream de chez It Cosmetics. Une crème vraiment fabuleuse pour les peaux. Je dirais normale à sèche. Il existe aussi une version pour peau grasse. Mixte à grasse que je ne l'ai pas testée. Qui est plus une version gel. Celle-ci incroyable. Vraiment j'ai fini le peau. J'ai raclé les bords. Je l'ai adoré. Donc elle je sais que je la reprendrai un jour ou l'autre. Parce que c'est vraiment une très très bonne crème. Je vous en ai parlé il y a plusieurs reprises. Ensuite j'ai deux petites miniatures que j'ai emmenées. Que j'ai emmenées je ne sais pas quand. En voyage, en déplacement. La crème universelle de chez Oh My Cream. Elle a acide hyaluronique et à l'huile d'abricot. Je vous ai déjà parlé de cette crème visage. Elle est vraiment vraiment géniale. Et c'était un petit tube de 15ml que j'avais dû avoir dans une box. Voilà je connaissais déjà le produit. Mais c'est une très bonne crème. Et ensuite le Pre-Cleanse Balm de chez Dermalogica. Qui est une sorte d'huile démaquillante. Très agréable. Je crois que je n'ai pas eu assez de quantité. Pour vraiment pouvoir me faire un avis à son sujet. Mais pour mes déplacements c'était en tout cas très correct. Et enfin en soins visage. J'ai terminé un masque que Morgane m'avait offert. Le masque réparateur multiminéral. Au probiotique de la marque Nourish London. Un vrai masque réparateur. Vraiment quand vous avez. Typiquement vous êtes allé à la plage. Vous avez la peau un peu échauffée. Vous avez fait une réaction énergique. Vous avez envie de réparer votre peau. De la renforcer de l'intérieur. Un très très bon masque type crème un peu épaisse. Qu'on laisse pénétrer pendant un moment. Puis dont on vient juste retirer le surplus quelques minutes après. Vraiment un super super produit. Je ne vais pas racheter ça dans les médias. Parce que j'ai pas mal de masques à tester. Et que je n'ai pas forcément besoin au quotidien d'avoir un produit de ce type là. J'ai une routine de soins qui est assez aboutie. Mais si vous cherchez un bon masque réparateur. Vraiment très très bien. Et ensuite j'ai trois produits qui n'appartiennent à aucune catégorie. La crème douce de chez Minoua. Alors ça c'est une crème que j'ai utilisée sur Inès. Minoua c'est une marque française. J'arrive pas à savoir si c'est Certifibio. Mais je crois pas. Avec pas mal d'ingrédients d'origine naturelle. Une petite odeur signature qu'on retrouve dans tous les produits. La crème douce. Vous pouvez vous en servir sur le corps de vos enfants. Sur le visage. Je ne conseille pas forcément ça. Pour les tout tout petits. Comme je vous disais dans une ancienne vidéo. Je ne tenais pas trop à vous parler de produits pour bébés. Quand ma fille justement était toute petite. Parce que je pense que ce n'est pas trop le moment pour faire des expérimentations sur les enfants. Voilà maintenant qu'ils naissent à 4 ans. Je teste un petit peu plus de trucs. Même pour elle en fait. Qu'elle trouve des textures sympas. Je la conseille plus pour des enfants. Pas forcément pour des bébés. Elle fonctionne sur le visage et sur le corps. Et elle est un tout petit peu parfumée. Voilà pourquoi je la conseille peut-être pas aux tout petits. Ensuite j'ai terminé le parfum You de chez Glossier. Alors j'aime beaucoup ce parfum. C'est une odeur type linge propre. Il y a un peu de musc. C'est très frais. Franchement Glossier n'a rien inventé. Je ne peux pas vous dire que je l'ai déjà senti ailleurs. Mais ce n'est pas une odeur révolutionnaire. Mais c'est le petit parfum qui passe bien. Qui va avec tout. Été comme hiver. Si vous n'avez pas envie de sentir trop fort. Vous voulez juste quelque chose d'un peu réconfortant. Objectivement c'est une odeur qui est réussie. Après ce n'est pas je pense le parfum sur lequel on se retourne dans la rue. On va vous dire mais qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Voilà c'est pas une odeur inoubliable. Mais objectivement c'est un très bon parfum. Je ne sais pas si je le rachèterai. Voilà tout ça pour dire que j'ai plein de trucs à finir. C'est pas une odeur tout à fait inoubliable. Et ensuite j'ai terminé le complément Balance & Glow. Donc un complément alimentaire de la marque M. C'est la marque qui me l'avait fait parvenir. Qui vise à... Ça m'arrange c'est écrit dessus parce que je pense que j'aurais du mal à vous l'expliquer. Qui contient du gâtelier qui aide à maintenir un bon confort avant et pendant le cycle menstruel. Et de la vitamine D qui contribue au maintien d'une ossature normale. C'est vraiment le complément dont on ne voit probablement pas d'effet immédiatement. C'est un complément alimentaire qui est pensé vraiment pour le cycle menstruel, le cycle féminin. Je l'ai pris sans vraiment voir de différence. Et en fait ce qui m'est arrivé c'est que j'étais au moment de mon cycle où mes règles sont arrivées. Et je n'ai pas senti mes règles arriver. Voilà. Alors que d'habitude j'ai quand même des tiraillements dans le bas du ventre quelques heures, quelques jours avant. Et là je ne les ai absolument pas vus venir. Donc je pense qu'il y a vraiment une efficacité de ce côté là. Donc très satisfaisant. Moi j'ai pas un souci de règles douloureuses ou d'inconfort menstruel. Donc j'aurais pas besoin de me tourner vers un complément comme ça. Mais si c'est votre cas, ça peut être une piste à explorer. C'était vraiment assez surprenant comme effet. C'était deux gélules par jour. Voilà. Il y a de l'onagre, des choses qu'on retrouve quand même dans pas mal de compléments de ce type là. Voilà pour les produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous liste tout dans la barre d'infos. Comme d'habitude si vous voulez retrouver des références. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada